Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je voulais faire un petit tirage sur un microbe, ma crotte, et voir s'il rentre en campagne. Donc, s'il rentre en campagne et s'il a ses chances, au cas où il déciderait. Parce que, comme je viens de voir passer que les injections s'arrêtent, la livraison des injections s'arrête durant une période de février à mai. Et comme par hasard, ce sont les élections, donc je me dis que monsieur est en train d'essayer d'amadouer sa façon à lui d'essayer de s'attirer les grâces. Pour dire que c'est grâce à lui que les injections se sont arrêtées. Donc, on va voir, allez, concernant Emmanuel, Emmanuel, Manolito, Macron, voyons voir ce que nous dit la médecine chamanique. Peut-être que tu voulais venir, hein. Donc, ici, on a la fondation, le bâton, le bâton, le bâton avec lequel il va frapper, le bâton avec lequel il va s'imposer. On va voir. Concernant Macron, on va essayer d'en prendre une autre. Eh bien, on a l'eau. On a l'eau. Alors, on a le bâton qui nous parle de fondation. Donc, pour l'instant, c'est lui qui représente les fondations de la France, hein, puisqu'il représente la France. C'est le président. Et de l'autre, nous avons l'expression. Et on a cette énergie d'eau. Donc, je l'ai eue, justement, avec le taureau, cette énergie de l'eau. Donc, ici, on a, si on regarde bien la carte, on a cette cascade, hein, qui part de là et qui fait tout ça. Donc, on a toute cette eau qui vient se déverser et qui donne beaucoup d'énergie, là. Mais on a, ici, on dirait une pluie. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une cascade au-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que l'eau donne énormément de vibrations. Donc, elle est à ce niveau. Au niveau des cascades, l'eau représente l'énergie positive, l'énergie qui circule bien. Au niveau de la pluie, elle est là pour nettoyer. Elle représente aussi un liquide. Donc, comme je vous dis, les injections, monsieur a peut-être décidé de montrer aux Français qu'il était celui qui allait les protéger ou celui, bon, voilà. On sait bien que monsieur se prend pour Dieu. Donc, ici, il va se servir de ça. Il va dire, c'est grâce à moi que les injections s'arrêtent. Je suis là pour imposer ma... J'ai froid. Je vais remettre mon gilet. C'est moi qui décide, la pluie et le beau temps, si ça continue ou si ça s'arrête. Bon, vous savez très bien que c'est un petit pantin, hein, qu'il est le jouet de plus haut et qu'il ne fait qu'exécuter les ordres qu'on lui donne. Donc, ne l'oubliez jamais, ça. Allez, on va voir. On va prendre ceux-là parce que je les aime bien et ça fait un petit moment, hein, que je ne l'ai pas pris, ce petit jeu. En fait, c'est plusieurs jeux de forme actuelle, hein. Vous voyez, je fais de la pub, hein, mais je ne suis pas sponsorisée. Donc, par contre, si vous voulez faire un don à la chaîne, c'est bienvenu, hein. Donc, on va voir concernant M. Macron et un éventuel... D'abord, on va voir s'il va se présenter, hein. Hop là, j'en ai beaucoup qui sont... Il n'y en a pas qui s'est retourné, là ? Non, si, je n'ai rien dit. Alors, on a la carte du délai avec le premier croissant qui nous parle d'obstacles à franchir et d'efforts à fournir. Et celle-là, on volait. Donc, on nous parle de déplacement, mais aussi de déroute. Je vais les mettre comme ça, hein. Donc, il va vers la déroute, mais il y a un déplacement que M. doit effectuer. Et apparemment, c'est dans un défi pour lui, hein. C'est un obstacle. Donc, il est dans les délais pour lancer ça. Voilà, il est dans la volonté, en tout cas. Il souhaite. Il va le faire. C'est dans sa volonté. Alors, on a la carte des peines. On a la carte de la mort. La fin des peines ou la fin tout court de M. Macron. Bon, il arrive à la fin du mandat, on va dire. Et là, il y a quand même un nouvel élan et il y a une nouvelle opportunité qui va s'offrir à lui, en synthèse. Donc, là, on a le fait qu'il est dans les délais. On a le fait qu'il termine un mandat et qu'il souhaite, hein. Ici, on a la carte de la volonté. En tout cas, il va y mettre le paquet. Et là, quand même, il a l'espoir d'obtenir un nouveau mandat. Bon, maintenant, on va en prendre un autre. Entre l'espoir, entre ce qu'on souhaite et ce qu'on obtient, ce n'est pas toujours la même chose, hein. Vous voyez, il parle vraiment bien, ce jeu. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre le Béline concernant notre cher Microbe. C'est vraiment un fléau, ce mec, hein. Enfin, personnellement, c'est une marionnette, donc. Il y a un monsieur qui m'avait envoyé une vide, enfin, m'a envoyé un mail, dans laquelle, vous savez qu'il est allé voir Poutine et qu'il a refusé qu'on lui fasse un test PCR. Et apparemment, le garde du corps ou quelqu'un de l'Elysée aurait laissé échapper que c'était normal qu'il avait refusé de faire ce test PCR parce qu'il ne voulait pas que Poutine ait son ADN. Donc, réfléchissez. Pourquoi on vous fait faire des tests PCR, hein. Quelque part, il a donné confirmation que le test PCR ne servait pas à détecter une maladie. Et on a les preuves que ça n'a rien détecté du tout. Mais qu'ils ont prévenu pas mal. Ils ont prélevé pas mal d'ADN, hein. Donc, ce cher Macron... Et donc, je voulais en revenir au mail que le monsieur, il m'a fait, enfin, qu'il m'a envoyé, dans lequel il voyait que c'était parce que c'était pas le vrai Macron. « Eh bien, monsieur, oui, il y a de fortes chances que oui, c'était ça. Ou de fortes chances que l'Elysée ait aussi raison. Parce que, étant donné que ces personnes-là se sont amusées à cloner des animaux, et on voit maintenant, tout le monde peut constater qu'ils se prennent des libertés et qu'ils sont au-dessus et qu'ils changent les lois à leur façon. Il y a de fortes chances qu'ils éclonaient aussi des êtres humains. Donc, je ne pense pas qu'ils se soient arrêtés aux animaux. Alors, on y va. On va voir au niveau monsieur. Emmanuel Macron va-t-il réussir à remporter un deuxième mandat ? Va-t-il obtenir un deuxième quinquennat ? Oh, regardez, on a la fin. Bon, ici, c'est la fin. Donc, c'est dans le présent. Il arrive à la fin de son mandat. Alors, regardez qu'est-ce qu'on a là. On a la carte de la prison. Bon, maintenant, le cloître peut représenter un hôpital, une maison de repos ou une prison. Allez, on y va, on y va, on y va. On va voir. Et là, quand même, on a la fin. Bon, maintenant, c'est la fin de son quinquennat qui arrive. Donc, on va dire que c'est la fin de son quinquennat. À moins que ça nous dise que c'est la fin pour lui. Carrément, que ce n'est pas la peine qu'il se présente parce que... Bon, maintenant, vous savez que ce qui s'est passé aux États-Unis, on a tous des soupçons. Et vu qu'ils ont mis en route leur passe, le passe partout, donc, ils vont éliminer pas mal de monde pour le vote. Je suis sûre que ça sert à ça. Donc, on va voir, hein, on va voir ce que nous disent les cartes concernant Macron. Va-t-il partir pour un deuxième quinquennat et finir de détruire la France ? Alors, là, on a la carte de la ruine. Il y a quelque chose qui s'effondre, là, dans son petit empire. Il y a la fin, il y a la prison et il y a l'effondrement. Donc, là, en tirant... Bon, regardez, on a la carte de la réussite qui a volé toute seule, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, là ? La question était est-ce que va-t-il obtenir un deuxième quinquennat ? Ben, la réponse, c'est oui, hein. Il est à la fin du premier. Nous avons la carte de l'emprisonnement. Ouf, voilà. Ce qu'il a, ce qu'il n'est pas au nez, en fait, c'est la prison, hein. Peut-être, maintenant, c'est ce qui va le sauver de la prison. Et là, il y a la ruine. Il n'a pas fini son travail, en fait. Il faut qu'il termine. Il y a un anéantissement qui est programmé, en tout cas. Il y a l'effondrement, la rupture. Il y a des sacrifices qui doivent être faits. Alors, concernant Macron, je voudrais bien savoir, est-il, va-t-il, oups, qu'est-ce qu'on a là ? On a la carte des plaisirs, donc des réjouissances, des fêtes. Et qu'est-ce qu'on a là ? On a la carte de la paix. Donc, durant... Bon, ben, écoutez, moi, mis à part le fait qu'il a peur d'être enfermé, en tout cas, ici, lui se dirige vers l'anéantissement, vers un effondrement, donc, c'est fini, c'est fini, ben, moi, je veux dire, je partais sur l'optique que son premier quinquennat est fini. On a ici le risque d'emprisonnement ou d'enfermement, quoi qu'il en soit, qui est dans ses défis et il se dirige vers un sacrifice ou vers l'anéantissement. Et là, là, quand même, on nous dit que c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la réussite. Succès. Et là, on est dans la fête et dans la paix. Donc, on avait vu qu'il était dans les délais avec le premier tirage, il était dans les délais, qu'il avait la volonté de relancer une campagne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Je ne me souviens plus. Ben là, je dirais que oui, hein. Oui, oui, hein. Il se représente, là. Bon, allez, on va reprendre, on va reposer une autre question. Oups. Regardez, il a la destinée, hein. C'est quand même la crise de la réussite, quoi. Emmanuel Macron, va-t-il être, va-t-il dans les prochaines années ? Alors, il a la destinée. on nous parle de liens affectifs, de bénédictions et de mouvements, hein. Il a la bénédiction de ses ancêtres, des personnes qui, il a un éveil spirituel, mais vous savez très bien à quel niveau il se situe, lui, au niveau de son éveil à lui, hein. Et on nous dit qu'il y a du mouvement, ça bouge, il y a des transactions, il y a de la communication, mais il y a aussi la négation des déplacements. Allez, lui, ici, il remonte, hein. On est reparti pour cinq ans, là. Allez, on va voir. Je voudrais, en trois cartes, voir Emmanuel Macron. Bon, ben là, voilà. Je suis désolée, mais là, réussite par rapport à cette trahison qui va encore, il y en a une autre qui est en préparation et il y a une belle grosse victoire dessus. Encore une. voilà, vous voyez, c'est sa destinée. C'est sa destinée. Il accomplit cette trahison, cette énergie négative. Il a une belle réussite avec cette énergie négative et il accomplit sa destinée. Je suis désolée, mes amis français, mais là, on dirait vraiment qu'à moins qu'il y ait une carte qui tombe et qu'il vienne mettre clôture complètement, qu'il lui coupe les jambes. Allez, encore une. J'avais dit en trois cartes et là, voilà, il est reparti pour un nouveau mandat. Il est reparti, je suis désolée, mais voilà. Je vais vous laisser avec ce tirage parce que ça me coupe la chic. Voilà, mes loulous, je suis désolée. Je ferai peut-être un tirage dans quelques semaines pour voir un peu, mais là, c'est du tout cuit pour lui. Il est tranquille et peut-être le gars parce qu'il est reparti et il continue, il progresse dans cette trahison et il accomplit sa destinée. Voilà, je voulais retirer une carte pour voir s'il y avait un final, mais au contraire, c'est à nouveau, c'est un recommencement. Mais on a aussi la carte de l'énergie universelle. Bon, maintenant, si lui est élu, il va finir son boulot et son énergie universelle à lui, c'est le nouvel ordre mondial. Il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de monde qui se mette à s'éveiller là parce que sinon, on est tous dans le caca. allez, mes loulous, je vous embrasse tous bien fort. Je referai un tirage dans les prochains jours pour voir si les énergies changent ou pas. On va voir comme ça parce que ces derniers temps, on a un petit peu de, pas mal de mauvaises nouvelles déjà pour le Canada. ils essayent le Trudeau qui s'excite et qui fait de l'excès de zèle. Donc, ils ont peut-être profité pour faire un petit rituel qui les a reboostés. Bon, allez, je vous laisse avec ça. On refera un autre tirage dans les prochains jours pour voir à quel niveau on en est vibratoire et à son niveau à lui. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, surtout partager, donnez-moi de la visibilité parce que YouTube me fout dans le caca s'il vous plaît. Un grand merci et je vous dis à bientôt.